Sud Radio dans tous ses états, les perles du jour. On parlait il y a quelques instants, Claude François, je viens dîner ce soir, il y a un endroit qu'il vaut peut-être mieux éviter pour dîner, c'est chez Thierry Solaire. On écoute l'ancien Premier ministre Edouard Philippe sur TF1. On a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Parce que moi j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Manifestement, le dîner d'Edouard Philippe avec Marine Le Pen chez Thierry Solaire fait beaucoup jaser, au point depuis que Libération a fait sa une sur, je cite, les dîners secrets de la Macronie et du RN. Et à lire les réactions, on se demande si on a en France le droit de dîner avec des personnes dont on ne partage pas les idées. Allez, un florilège. Pour Émeric Caron, député LFI, il fait de blague. Il a dîné avec Marine Le Pen pour constater qu'il avait des désaccords avec elle. Rappelons qu'Edouard Philippe est résolument anti-LFI et qu'il fait mine de mettre en équivalence avec le RN, alors qu'en fait il préfère l'extrême droite. Pour Pierre Ouzulia, sénateur communiste, à défaut d'assurer le barrage républicain, Édouard Philippe pratique le naufrage républicain, alors que le même Édouard Philippe a reconnu voter communiste quand il ne reste qu'un candidat communiste et qu'un candidat RN. Bref, dîner, c'est pas bien, mais voter, c'est bien. Pour l'eurodéputé écologiste Karim Adéli, je cite, C'est lamentable. Qui imaginait De Gaulle dîner, alors Alain Parfeil a une grosse faute de français, avec Pétain pour comprendre la France. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Pétain, tiens d'ailleurs. Même Valérie Pécresse a déclaré, je cite, « J'ai le sentiment que quand même, quand on va dîner avec quelqu'un, quand on partage le pain avec quelqu'un, c'est un peu qu'on est proche, donc non, je ne dirai pas moi avec Mme Le Pen ou M. Bardella. » Mais on n'a pas entendu tous ces gens s'indigner quand Jean-Luc Mélenchon est allé à l'anniversaire d'Éric Zemmour. Pareil pour les dîners de Bousquet, chez l'organisateur, un des organisateurs de la rafle du Veldiv, à l'ATCHE, chez François Mitterrand. Ou encore pour les rencontres entre Olivier Besancenot et Philippe Poutou, et Jean-Marc Rouillant, un des terroristes d'action directe condamnés à perpétuité. Comme des insoumis accueillent triomphalement à Roissy, le terroriste palestinien Salah Amouri. C'est autorisé ? Bon alors si ça marche pour les terroristes d'action directe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les terroristes palestiniens. Qui sont ces gens qui prétendent dicter à la terre entière avec qui on a le droit de dîner ou pas ? Alors ceux qui veulent donner des leçons de morale feraient bien de regarder un peu dans la glace. Comme dit le proverbe, pour grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre. Merci. Merci.